bon qu'est ce que je peux vous dire à part que ça fait très longtemps que je devais faire ces vidéos à peu près quatre ans que j'ai cette putain de voiture qui est en train de dormir dehors et j'ai toujours pas commencé clairement elle n'est pas mieux et je dirais qu'elle est même pire qu'avant elle est encore plus frouillée faute de temps de ne pas avoir pu m'en occuper à cause des travaux que je fais dans la maison vous pouvez le voir derrière de toute façon j'ai du bois j'ai de la poussière partout l'établi qui est juste derrière vous est dans un état pas possible il faut que je range parce que la voiture elle va aller ici et pour le moment il n'y a pas la place pour une voiture donc il va falloir que je me démerde pour dans mon petit garage réussir à tout caler et ici ce sera vraiment ma zone de travail pour la ronda crx alors il y en a peut-être qui vont s'en souvenir dans les anciens abonnés les 200 qui suivent encore ma vidéo mais mes vidéos à la fin je me suis équipé tire clou pour ceux qui connaissent poste à souder qu'on doit avoir dans le champ de la caméra je pense et c'est déjà pas mal parce que chaque machin vaut plusieurs centaines d'euros ça coûte très cher on ne va pas se mentir surtout pour faire juste une resto parce que je ne comprends pas en faire 50 000 non plus sauf si ça vous plaît mais dans tous les cas la crx va prendre un sacré un sacré nombre d'heures je pense avant qu'elle soit dans l'état que je voudrais qu'elle soit donc pour commencer il va falloir que je la comme dit passe un bon coup de chandelle parce que toute façon les bas de caisse sont complètement pourri mais quand je vous dis pourri c'est pourri ça a été fait à l'arrache par les anciens copriaux qui ont mis des des tôles à rifter à la place du bas de caisse et je peux me pas mettre sur les points de même pour lever je peux pas lever sur le bas de caisse parce que eh ben en fait c'est pourrouillé donc ça va s'enfoncer dans le... la tôle va s'enfoncer quoi tout simplement donc du coup je vais essayer de lever ça les mettre sur donc comme j'ai dit sur chandelle et assez haute pour pouvoir passer le karcher aussi en dessous parce que il y avait un peu de plantes qu'on poussait il y avait des beaucoup d'araignées la rouille pour enlever le maximum de rouille qui peut tomber juste en haut avec un coup de karcher mais ça se trouve la peinture va voler aussi ça fait tellement longtemps qu'elle est dehors puis que ça avait été peint de toute façon comme de la merde que ça ne donnerait pas que la peinture se décolle je vais essayer de pas trop abîmer certains joints parce que il y a des joints qui se refont plus trop ou alors qu'ils coûtent vraiment très très cher je vais pas non plus faire aux économies la voiture je veux qu'elle soit vraiment propre mais j'ai pas envie de dépenser non plus des centaines d'euros en plus pour rien alors je fais gaffe qu'il y ait pas de guêpe là dedans parce que on connaît les voitures qui stagnent les guêpes aiment ça donc là on voit bien que pas besoin de donner beaucoup qu'une voiture elle bouge pas bon si je prends les clés bien plus de batterie ce qui est à peu près logique on va pas se mentir donc voilà je vais tout refaire franchement je vais tout tout refaire tableau de bord les panneaux de porte les sièges donc je sais que je vais mentir et pour un très très gros billet quand même mais bon je vais voir avec le temps comment ça se goupille comment comment je m'organise ce que j'ai pas que ça va faire du coup j'ai toujours la maison qu'un travaux donc ça risque de prendre un peu plus de temps que certains autres autres youtube heures qui font des qui font de la bagnole qui resta de la bagnole mais mais ça va le faire j'ai tout ce qu'il faut maintenant donc que ça va faire c'est juste le le faut du temps du temps et de l'argent je vais essayer de m'en trouver du temps de l'argent eh ben je vais essayer aussi bon je vais essayer de d'avancer cette voiture bon déjà mauvais signe quand j'arrive le frein à main je crois qu'il n'y a pas de vitesse et pas de vitesse la voiture ne bouge pas alors qu'elle est un peu en ponte je vais essayer de pousser bon putain je vous pose qu'on voit la gueule je pense qu'on voit qu'elle a dormi très longtemps dehors une petite rouille de surface ou pas ouais le bas de caisse là oh un petit trou oh c'est dégueulasse là oh c'est tout niqué oh les plaques rivetées ah oui c'est joli le beau boulot le petit trou est à main dans le passage de roues je ne sais pas si on voit bien enfin bref le pauvre képot en carbone ouais petit karcher aussi là dedans quoi on va go c'est parti petit timelapse du montage sur chandelles et puis et puis du lavage c'est pas confiance du tout sur le fait de le mettre sur le point d'appui je suis pas sûr mais je crois que le coffre est plein d'eau avec tout ce qui l'a plu en ce moment bon je finis de mettre ça sur chandelle et puis et puis on passe au lavage on se retrouve quelques jours plus tard j'ai 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 on a sur le temps anglais avec ma copine ranger bonne partie de garage donc la série que ça sera ici fait pas de gaffe faites pas gaffe à mon style on est dimanche 1 du coup on va vous faire rentrer dans la voiture elle ne lâche pas on peut pas fermer les portes il faut que je la pose plus et on pourra fermer les portes mais là c'est pas ce que je veux dans tous les cas il faut qu'elle rentre ici ouais j'ai tout de la gopro on s'en fout j'ai eu une idée parce que en fait quand j'ai commandé à l'époque tard l'époque des mon infrarouge qui est là bas je passe sur l'eau et en gros et du coup j'en ai en rame qui sont du coup tout neuf et vu que la série que c'est une direction non assisté dessus ça va être une misère pour la braquer et venir jusqu'ici donc comme vous pouvez voir il ya le mur là bas et donc ça va pas braquer donc vu que c'est les roues les roues à l'avant qui sont directionnelles à l'arrière je met deux chariots parce que ça m'évite d'en acheter aussi parce que ça vaut super cher des chariots je trouve pour ce que c'est en espérant que les roulettes soient assez solides pour supporter le poids mais bon à l'arrière une série que c'est léger donc ça devrait le faire je met un chariot de chaque côté et puis ben même temps que je braque je verrai je crois je ferai des petits décalages tout seul soit je donnerai à quelqu'un qui m'aide je verrai si j'y arrive tout seul je le ferai tout seul voilà donc eh ben je vais monter ça c'est parti je descends dessus c'est plutôt cool ça va ça tord pas les roues non ça a pas l'air bon bah on va passer à l'autre côté ok en fait c'est juste trop bien donc je t'ai mis de ce côté là de l'autre côté j'ai juste enlevé le frein et de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté bon bah c'est bon elle est enfin rentré pas sans mal mais c'est good le projet série va pouvoir commencer donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le projet et à liker si ça vous plaît ou si vous pensez que le projet peut être cool ça m'encouragera moi pour aller plus vite même si c'est le budget qui va qui va beaucoup me bloquer entre guillemets donc ça prendra le temps qu'il faudra selon selon le coût que que ça va avoir mais voilà et bon et bien sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo où on commence à tout démonter tout 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 j'ai bien dit tout allez à plus